Quels conseils que vous pouvez me donner? Je suis quelqu'un qui commence en photographie. Quels conseils vous pouvez me donner? C'est facile, sors. Sors de la maison, panque de la caméra, ton trépied. Sors de la maison, va faire de la photographie. La meilleure des choses, c'est d'aller photographier. C'est pas bien compliqué, c'est de pratiquer. Je vais juste vous citer Wayne Gratzky, puis ce qu'il disait, j'aimais bien ça, c'est que tu, grosso modo, c'est que tu réussiras jamais ce que t'essaies pas. Ce qu'il voulait dire, lui, à ce moment-là, c'est que si tu ne lances pas sur le but, tu ne compteras pas de but. Si tu ne vas pas sortir faire de la photo, tu ne feras pas des belles photos. Ici, à l'écran, on vient de mettre une photo que j'ai prise quand j'étais en Europe, excusez-moi. C'est le genre de photo, il faut que tu sortes. Quand tu veux faire du paysage, il faut que tu sortes. Il faut que tu essaies, il faut que tu ailles voir. Et il y a une façon de faire les choses. C'est-à-dire que tu choisis une journée, tu dis cette journée-là, je sors, je vais faire de la photo. Tu n'attends pas qu'il fasse excessivement beau. Tu n'attends pas que les conditions soient réunies. Tu n'attends pas, tu n'attends pas, tu n'attends pas. Tu dis jeudi, je sors, je prépare mes choses, on se barre de la porte, on fait attention, on ne peut rien oublier, et on part faire de la photo. Là, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est en arrivant, paf, ils se mettent à faire des photos. Jamais, 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 jamais. Vous arrivez sur le lieu de la photo, ce n'est pas vraiment compliqué. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer vos choses. Vous allez vous promener, vous allez regarder la scène, vous allez regarder le paysage, vous allez regarder ce qu'il y a autour de vous. Ce qui est important dans tout ça, c'est de bien comprendre qu'il faut absolument mettre le doigt sur ce qui vous attire là-dedans. OK, il y a trois questions qu'on doit absolument répondre quand on arrive en quelque part, c'est qu'est-ce que j'aime dans cette scène-là? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est quoi l'élément principal de cette scène-là? Puis comment je peux le mettre en valeur? À ce moment-là, vous allez commencer à comprendre un peu plus le genre de photo que vous voulez faire. Puis ça peut prendre du temps, mais de toute façon, du temps, il faut en avoir. Si vous voulez faire de la photo, il faut toujours être patient. L'histoire de débarquer d'un autobus, prendre deux, trois shots, remonter dans l'autobus, puis arriver avec des belles photos, il faut être très chanceux, très, très chanceux. Fait qu'il faut, si vous êtes capable de planifier, je vous dirais même d'aller dans des endroits que vous connaissez au début. Fait que comme ça, ça va être plus facile de faire le tour. Et gênez-vous pas pour regarder derrière vous. Souvent, on est porté à regarder ce qu'il y a en avant de nous autres, on oublie ce qu'il y a derrière. Fait que faites un tour d'horizon, puis tout ça. Puis une fois que vous avez répondu aux trois questions, à ce moment-là, vous sortez votre caméra, mais vous sortez pas votre trépied. Le trépied reste là. Vous allez prendre votre caméra, puis vous allez regarder la scène, mais à travers la caméra. L'erreur que les gens font, c'est de penser que la caméra voit les choses exactement comme vous, ce qui n'est pas le cas. Dépendant de la lentille que vous allez utiliser, dépendant d'un paquet de facteurs, c'est pas comme notre vue. Notre vue, la plupart des gens, c'est entre 35 et 50 mm que ça donne pour une lentille de caméra. C'est à peu près l'équivalent. Si vous prenez le moindrement une lentille qui est plus large, un wide angle, une lentille ultra large, là, votre vue est complètement déformée. Fait qu'il faut vraiment prendre la caméra, regarder à travers celle-ci, et là, on commence à composer. On se promène, on fait attention pour ne pas s'enfarger. On se promène avec la caméra, on visualise la scène. On fait des essais. On monte, on descend, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. À un moment donné, vous allez dire, c'est ça que je vais faire. On est là. Il faut marquer l'endroit. Soit vous déposez la caméra, si ça vous le permet, que ce n'est pas mouillé, il n'y a pas de bout, il n'y a rien. Prenez votre casquette, vous la mettez au sol, et à ce moment-là, vous allez aller chercher votre trépied. Prenez le temps de vous installer, mettez la caméra dessus. Encore là, on monte, on descend, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, toujours en regardant à travers la caméra. À ce moment-là, ce qui est très important de faire, mais vraiment très important de faire, c'est que votre sujet principal soit parfaitement en focus, que la mise au point soit parfaite. Il n'y a rien de pire que le sujet principal dans une photo soit un peu flou. Ça m'offre tout le reste. De toute façon, les gens sont attirés par votre sujet principal que vous allez mettre en valeur. La première chose qu'ils vont savoir, c'est que c'est flou. Pouf, on passe à d'autres choses. Au nombre d'images qu'on voit dans une seule journée, on veut en avoir des belles. Que ce soit nos amis ou non, ce qui est important, c'est de voir des belles photos. Ce qui est important aussi, quand on fait de la photo comme ça, c'est de prendre notre temps. C'est vraiment de regarder la scène et de la travailler. Ce que j'entends par là, c'est qu'une fois que vous êtes bien installé, ce qu'il faut absolument faire, c'est de photographier avec différentes ouvertures. Vous allez avoir différentes profondeurs de champ, différentes vitesses. Donc, vous n'aurez pas le même résultat rendu à la maison. Quand vous allez regarder ça sur votre écran HD de 30 pouces, ça ne sera pas la même scène que quand vous regardez le dos de votre caméra. C'est pour ça que c'est très important. Vous êtes sur place, prenez plusieurs photos, les cartes, ils peuvent en prendre un méchant paquet de photos. Fait que ne gênez-vous pas, prenez plusieurs photos, plusieurs ouvertures, plusieurs vitesses. Ce qui est important aussi, quand on va à l'extérieur, c'est de couvrir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait 4, 5, 6 images de la même scène, vous allez faire un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, juste pour changer votre composition un petit peu. Encore là, vous allez faire 5, 6 images comme ça, 5, 6 images de l'autre côté. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on travaille la scène. Ce que vous allez faire vraiment, c'est de prendre votre caméra, votre caméra que vous enlevez dessus le trépied, vous faites la même affaire, mais vous allez vous promener beaucoup plus loin. Ce que vous voyez à l'écran, cette photo-là, ça a pris à peu près, je vous dirais, une heure de me promener, d'essayer, de voir le meilleur angle possible. Je voulais bien mettre la courbe du chemin qui amenait l'œil vers les montagnes, la façon de placer les montagnes, la façon de remplir. On fait des choix en photographie. Le choix le plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on ne met pas dans la photographie. Il faut vraiment épurer la photographie. C'est enlever les éléments qui sont néfastes, qui attirent l'œil pour rien ou qui n'amènent rien de plus. Ça fait que, moi, un conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à faire de la photographie, c'est qu'il y avait un conseil où on parlait de règles à ce moment-là, c'est qu'il y a trois règles fondamentales en photographie, c'est-à-dire s'approcher, s'approcher et s'approcher. Votre sujet principal, ça doit être clair lequel c'est dans l'image. Si tout est à peu près de la même grosseur, à peu près la même tonalité, à peu près le même éclairage, les gens se perdent et ils ne prendront pas le temps de regarder votre image. Le sujet principal, ce que vous voulez mettre en valeur, il faut que ça soit clair pour tout le monde. L'autre chose qui est très importante en photographie, puis ça revient quand même assez souvent, c'est la lumière. Là-dessus, je vais vous montrer une photographie. Cette lumière-là, c'est une lumière du matin. Cette lumière-là, on l'a préparée, c'est-à-dire qu'on est arrivé plutôt sur place et on a pris le temps de regarder les nuages, le soleil, à quel endroit il était pour sortir. C'est sûr qu'il y a toujours une part de hasard là-dedans, c'est-à-dire que la formation des nuages, je ne la connais pas. Par contre, je sais que si j'arrive à telle heure, je vais avoir une super belle lumière. La belle lumière, c'est celle qu'on appelle la lumière dorée, c'est-à-dire une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher du soleil. Est-ce que ça veut dire que c'est les deux seules heures pour faire de la photo? Non. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez de meilleures chances d'avoir une très belle lumière qui est dorée à ce moment-là. L'autre affaire aussi, c'est qu'à ce moment-là, il y a moins de particules dans l'air aussi. La plupart du temps, c'est plus frais, c'est plus ci, c'est plus ça. Il faut prendre le temps aussi d'analyser on est où sur le globe. Si vous êtes à l'extérieur, ça se peut que la lumière du matin ne soit pas la même qu'ici. Question de particules, question de choses. Les particules dans l'air, c'est ce qui fait souvent des belles photos. Malheureusement, vous allez voir souvent des endroits qui sont très pollués, mais que du point de vue photo, quand le soleil s'élève, les rayons du soleil allument les particules dans l'air, ce qui fait que ça fait des beaux rayons du soleil. Ce n'est pas nécessairement bon de la santé, mais du point de vue photo, c'est très bien. Je vous dirais que pour la lumière, quand les gens disent le « golden hour », ce n'est pas seulement pour les paysages. La photo animalière que je fais, et je vais vous montrer un exemple, c'est d'attendre à la fin de la journée. Vous voyez ce tourse-là, je suis allé vraiment le chercher à la fin de la journée. Je savais que ma lumière était latérale. J'ai été chanceux. En temps normal, l'ours ne serait pas venu vers moi pour une raison X. Il était curieux, il est venu vers moi. Comme vous pouvez le constater, ce que ça donne, c'est une belle lumière latérale. Ça définit les contours. Ça donne du punch, du volume à sa fourreur. Je vous dirais que, point de vue de lumière, le seul temps où vraiment il ne faut pas faire de photographie, ou à peu près pas, parce qu'il y a toujours une façon de contourner les problèmes, c'est sur l'heure du midi. L'heure du midi, c'est à peu près la pire lumière pour tout. Et c'est surtout la pire lumière pour photographier quelqu'un. Parce que le soleil est complètement droit. Ce que ça fait, c'est que ça fait des ombres qui tombent de façon droite. C'est-à-dire que si vous me photographiez sur l'heure du midi, le problème, c'est que je vais être cerné ici. Ça va me faire un drôle de nez. Les lèvres aussi. Les gens ne sont pas beaux. Ça fait que c'est très important de... On va revenir et mettre les deux choses ensemble. De bien choisir où on va faire de la photo. De bien choisir où on va poser notre trépied. Et d'y aller dans les meilleures conditions de lumière possibles. Quand je vous disais une heure après, une heure avant, on s'entend que ça peut s'étirer un peu. L'autre condition qui est très bonne pour faire de la photographie, c'est vraiment quand c'est couvert. La plupart des gens disent « Ah, il n'y a pas de soleil, je ne sors pas, c'est couvert. » Au contraire. La lumière, quand ça passe à travers les nuages, quand le paysage est couvert des nuages, ça fait de la lumière diffuse. C'est un peu comme si vous aviez une immense softbox en studio. Tout est éclairé de façon égale. Ça fait de très belles photos. Du point de vue animalier, c'est souvent ce qu'on recherche. En dehors des heures, comme je vous disais, les golden hours. Quand c'est diffus, vous n'aurez pas de zone très haute de lumière comme vous n'aurez pas des zones très profondes. L'avantage qu'on peut avoir aussi en prenant ce genre de lumière-là, c'est qu'une fois rendu à la maison, si vous manipulez bien Lightroom ou Photoshop ou les deux, c'est que vous allez pouvoir choisir où vous mettez les hautes en faisant du dodge and burn, je ne connais pas le terme français, anglais, français plutôt, excusez, et de mettre les zones d'ombre. C'est ce qui va donner du contraste à votre image. Parce que la plupart du temps, c'est quand même assez flat, assez plat comme lumière. Ça fait que c'est à vous de décider ce que vous allez faire ou vous allez donner du contraste. Ça, ça vous donne un très gros avantage, c'est qu'avec le contraste et la lumière, on est capable de diriger l'œil du spectateur vers le sujet principal. Ça fait que ça, on verra ça dans des choses à venir. Je vous dirais que l'importance de la lumière est primordiale dans une photo. Vous pouvez avoir un sujet qui est banal avec une belle lumière, ça va très bien sortir, mais l'inverse n'est pas vrai. Il faut avoir un bon sujet, puis si la lumière n'est pas belle, oubliez ça, c'est flat, c'est vraiment sans intérêt. On va aller chercher une autre.